Salut les dresseurs et les dresseuses ! Aujourd'hui on va parler de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli Je suis avec Rodolphe, encore lui, pour une ultime vidéo suite à notre petite session test Bah écoute, c'est toi le grand spécialiste Pokémon J'ai fait appel à toi, un grand dresseur, il en a capturé un des Pokémon Et on le reverra très tard sur le comptoir, vous pouvez être sûr On va se faire une petite rétrospective Pokémon Donc si vous aimez Pokémon, restez bien sur la chaîne, il va se passer des choses Donc on a pu jouer à ce premier gros jeu Pokémon qui arrive sur Switch Je te laisse présenter Donc je vais vous présenter Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli On n'a pas eu le droit de filmer malheureusement Oui, c'était ma petite déception personnelle J'aurais aimé au moins prendre 2-3 photos, mais rien du tout Donc pour vous présenter le jeu, c'est un remake des toutes premières versions qu'on a connues Rouge, bleu et jaune aussi sur Switch Et là franchement, pour tous ceux qui ont connu dès l'enfance cette version Game Boy Color Même pas Game Boy, Game Boy sans couleur Et bah c'est un très beau remake Il y a vraiment... On est en 3D Voilà, on est en 3D Et ils ont bien insisté On est en HD On est en HD Non oui, parce que ça, ils ont dit au moins 15 fois Les mecs pendant la présentation, c'était Il est en HD le jeu Il est en HD Non mais les mecs, ça fait 15 ans que La HD, c'est plus un argument marketing Ah pour Pokémon, si Parce que 15 ans de retard C'est en HD C'est en HD Non mais voilà, c'est... On a bien compris Depuis le temps qu'on n'avait pas eu un Pokémon Même si, ok, c'est pas le... Celui qu'on attendait Le gros RPG qui arrive du coup en 2019 C'est quand même très proche Qu'est-ce que ça apporte ce côté 3D, graphissement 3D justement ? Et bah ça donne vraiment un champ de profondeur Là, on n'avait plus du coup pendant la démo Être dans la forêt de Jade Se balader dedans Donc il y a toujours ce côté linéaire un peu du parcours Mais avec beaucoup plus de profondeur Avec beaucoup plus de détails Sur des arts Beaucoup plus de décors Et des fois, ça utilise aussi Enfin, il y a des éléments qui vont être cachés par la caméra Qui peuvent être cachés Et pour les objets cachés Avant qui étaient du coup pour le coup vraiment cachés, cachés J'ai dit qu'on ne voyait rien du tout Alors que c'était à plat Et bah là, ils sont cachés derrière d'autres éléments Il y a une petite façon pour deviner où est-ce qu'ils sont Et du coup, il y aura un petit truc C'est que dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli Vous aurez le choix entre Pikachu et Evoli selon la version En Pokémon partenaire Qui sera en permanence sur votre épaule Et du coup, les deux réagiront en faisant un mouvement de la queue Pour indiquer un objet caché à proximité Donc généralement, il faudra juste regarder autour de vous Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple Vous avez un chemin qui contourne un arbre Peut-être que ce sera derrière l'arbre Derrière l'arbre, voilà Vous appuyez sur la touche et hop, vous ramassez un objet En soi, ça reste proche de ce qu'on a connu C'est juste que du coup, maintenant, la 3D fait que Avant, l'arbre, tu passais derrière Tu étais derrière, tu voyais l'arbre Enfin, tu n'avais pas la sensation d'être derrière Là, tu es vraiment derrière Tu es caché par l'arbre Et du coup, voilà Et il y a un autre truc qui fait plus réaliste C'est au niveau des Pokémon Et comment ils sont sur ton chemin Alors ça, c'est... Pour tous les joueurs de Pokémon Je pense que vous avez tous attendu ça un jour dans votre vie D'arrêter d'avoir les rencontres aléatoires dans les herbes Et de vraiment choisir le Pokémon De le voir se balader sur la map Et bien, ça y est On a cette nouveauté Qui vient du coup aussi, je pense, de Pokémon Go On va reparler un peu du lien avec Pokémon Go On voit les Pokémon sur la map On voit les Pokémon sur la map Vous avez même les Pokémon aériens Du coup, que vous voyez voler Qui redescendent sur la map Qui peuvent remonter S'ils décident de s'enfuir Vous avez... Mais ce qui est intéressant C'est que ils sont... Alors, si on ne veut pas les affronter On les esquive Mais des fois, ils ne sont pas faciles à esquiver Oui, des fois, en fait Par exemple, les Pokémon volants Peuvent vous attaquer Voilà Et puis même dans les herbes Des fois, il faut bien regarder Parce qu'il peut y avoir Je ne sais pas, genre le petit esticot Je ne sais plus comment ils s'appellent Dardagnan Je ne sais plus Mais il y avait des petits trucs Des petits esticots verts Cachés dans l'air Mais ils étaient bien planqués Ah oui, non, oui Je nippon Du coup, il faut faire attention Et pas juste... Il faut bien observer les décors Parce qu'il y en a qui peuvent Se camoufler dans le décor Et il faut y passer dessus Sans le voir, quoi Pendant la démo, je crois C'était sur un cris acier Moi, que j'étais tombé justement Mais sans faire attention, du coup Tu pensais l'esquiver Ah non, même pas En fait, je n'avais pas vu Qu'il y avait un Pokémon À ce moment-là J'étais en train de marcher D'avancer un peu Faire un tour de la forêt Et je voyais qu'il y en avait d'autres Et celui-là, je ne l'ai pas vu du tout Enfin, en fait Comme le cris acier est tout vert C'est un cocon vert Clairement, j'ai cru que c'était Une touffe d'herbe C'est ça le truc Et au niveau de la capture aussi Il y a du nouveau Voilà, et donc L'élément vraiment novateur De celui-ci, on va dire C'est la capture Qui est chamboulée Pour devenir Enfin, reprendre le système En fait, de capture de Pokémon Go Ce qui est pas mal de bien Alors, pour ça Vous avez un nouvel accessoire Aussi qui va être disponible À Pokéball Plus Qui ressemble à ça Voilà Qui ressemble exactement À une Pokéball classique Alors, pour vous montrer En reprenant à partir de celle-ci Donc, il faudra tenir La partie rouge vers le bas La partie rouge Aura un bouton Qui est B, en gros Vous avez le milieu de la boule Qui est le joystick Qui vous permet de vous déplacer Et en appuyant dessus C'est une manette Joy-Con Donc, en fait, voilà C'est une manette Joy-Con Et quand vous allez capturer Un Pokémon Du coup, en fait Il suffira, comme dans Pokémon Go De faire Bon, là, du coup C'est le mouvement Pas un trait sur le téléphone Mais de faire le mouvement De bascule comme ça Et de lancer la Pokéball Dans la télé Et vous aurez Voilà, dans la télé Si vous voulez racheter une À un écran C'est le moment Ça, ça, il va y en avoir Non, non, mais après Il y a une dragonne ? Du coup, voilà Il y a une dragonne directement Et il y a même un clips Et tu vois que les camons Ils vont mettre la dragonne ? Non, mais en fait Il y a un clips Que t'es obligé de mettre au doigt Ah, d'accord Et ouais, non C'est bien pensé, en fait J'avais un peu peur aussi Sur cet aspect-là La dragonne est mieux Que la dragonne de Joy-Con Elle est vraiment Elle est différente Maintenant, avec ce soit la même Elle est différente Et t'as vraiment un truc Pour clipser ton doigt Pour rester accroché Donc, c'est Ils ont pensé Aux gens Qui ont envoyé un excès De... Et donc, ça se fait Donc comme dans Pokémon Go Avec ce système de cercle Avec le bon timing Voilà, j'allais revenir sur ça Et alors, pour ceux Qui sont déçus Qu'il n'y ait plus les combats Comme dans les anciens Pokémon Et bah, en fait Il y a toujours Les combats Ils sont toujours là, en fait Moi, en fait J'avoue que j'avais peur Avec ça J'avais peur que le système De combat soit changé aussi Parce que celui de Pokémon Go Ne me tire pas Parce que si c'est juste Lancer des Pokémon Lancer des attaques C'est un peu limité Là, voilà On reste sur le modèle stratégique Qu'on a connu Donc avec les quatre attaques Contre les dresseurs Voilà, contre les dresseurs Et pour les champions d'arène Mais pas pour les captures Après, on a eu le suspense On ne sait toujours pas Pour les légendaires Aucune confirmation Les personnes avec qui J'en ai parlé N'avaient pas plus d'infos Que nous, en fait Au final Et... Donc on ne sait pas Pour les légendaires Comme en fait dans le trailer On voit Mewtwo apparaître Mais on ne voit pas Le moment de l'affrontement Est-ce que Mewtwo On va galérer A lui balancer 150 Pokéballs Pour espérer l'avoir Parce qu'il va bouger Dans tous les sens Ou est-ce qu'on va l'affronter Pour l'instant Mystère Pareil pour Elector Sulfura et Articodin Donc ça, il y aura plus d'infos Je pense Oui, il y aura sûrement Un prochain Nintendo Voilà, un prochain Nintendo direct Et dernier petit élément Que je voulais dire Sur la Pokéball Plus C'est que Pour les premiers acquéreurs De la Pokéball Plus Vous aurez Mew Du coup à l'intérieur Et une autre fonctionnalité Donc du coup Voilà, vous pourrez récupérer Mew qui est directement À l'intérieur Une fois que vous le récupérez Vous pourrez remettre Un autre Pokémon dedans Et en fait Si vous vous baladez Avec la Pokéball Plus Vous pouvez donc avoir Le cri du Pokémon L'avoir avec vous Le caresser Il va ronronner Enfin voilà Bon ça, c'est pas très important En soi Pas très intelligent En faisant ça Oui, bon Pikachu, ça va Non, c'est Le côté intéressant C'est qu'en fait Si vous vous baladez avec En jouant à Pokémon Go Par exemple Le Pokémon que vous avez À l'intérieur Il va gagner en expérience Comme si vous faisiez un combat Ou que vous capturez un Pokémon Et du coup La capture Même si elle est en mode Pokémon Go Rapporte toujours De l'expérience À votre équipe Bien sûr Au niveau du jeu aussi Il y aura des modifications Par rapport au jeu de base Donc c'est un remake Mais du coup Ils ont dit Qu'il y aurait des petites modifications Dans les zones Les Pokémon Vous ne les trouverez pas forcément Au même endroit Que là Vous les trouviez dans le jeu de base Les niveaux sont On présentait la différence Tout simplement On était sur la fois On va redécouvrir le jeu Et là Je vais faire une grosse annonce Qui n'avait pas été confirmée À l'E3 Spécialement Il ne me semble pas Même avec les gameplays Qui l'avaient confirmé Vous pouvez capturer Les starters Comme dans Pokémon Go On peut le faire Dans les versions Actuellement On n'avait jamais pu le faire Enfin il fallait finir le jeu Pour avoir un mode spécial Ou vous capturez Un Pokémon Par jour Enfin voilà C'était assez spécial Là Ils seront rares Mais vous pourrez capturer Les starters Donc dès le début du jeu Dans un forêt de jade On pourra capturer Donc un Pikachu aussi Mais Bulbizarre Du coup Un des trois premiers starters Les caracus Dans un forêt de jade Ce sera Bulbizarre Je connais bien Petite nouveauté Qu'il n'y avait pas avant Dans la forêt de jade J'ai vraiment aucun souvenir Qu'il n'y ait aucune Des versions canto Où on avait Miss Terb Peut-être si Argent et or Où on avait Miss Terb Mais pas en tout cas Dans Rouge et Bleu On n'avait pas Miss Terb Dans la forêt de jade Là on aura Miss Terb Ce qui colle bien Du coup une forêt Avec une touffe d'herbe Bon Voilà Non mais moi je me dis Est-ce que c'est pas justement Les zones ont été repensées Pour avoir des fois Des apparitions plus logiques Parce que des fois On avait vraiment des zones Où on se disait Oui il y a un peu Tout et n'importe quoi Qui peut apparaître Mais c'est pas en lien Vraiment avec le décor Est-ce que là Là c'est un peu cohérent Ouais est-ce que Je pense qu'il y aura Stratégie pour le départ Dans le jeu Parce que la première Arène du jeu Vous le savez tous C'est une arène de type roche Il vous faudra Un Pokémon de type plante Je savais pas C'est l'emblématique pierre Avec son Onix Et du coup Au niveau Alors je continue Pour les nouveautés Un petit peu Donc il y a pas mal De complémentarités Avec Pokémon Go aussi Donc là ils nous ont montré Qu'en fait les Pokémon Go Les Pokémon de Pokémon Go Enfin en tout cas Les 151 de la première génération Vous pourrez les importer Dans le jeu Dans une zone spéciale C'est la zone Go Je sais plus comment Ils appellent ça Le parc Go Et après il faudra Les recapturer dans cette zone Et après ils seront vraiment Dans votre roster sur Switch Par contre on pourra pas Les remettre dans Pokémon Go Donc faites bien vos choix Voilà c'est un voyage unique Vraiment C'est un voyage unique Mais il y aura une bonne Complémentarité Entre les deux Ça va peut-être relancer Un petit peu le phénomène Pokémon Go Oui bah Je sais pas Moi je le vois Il y a déjà quelques joueurs Qui commencent à s'y remettre Bah déjà toi T'es rejoué directement Mais c'est pas pareil Et un autre truc sympa aussi C'est que quand on joue Donc on est avec Pikachu Ou Evoli Là nous en l'occurrence C'était Pikachu Il y a un autre Pokémon Qui peut nous suivre derrière Donc là il y a le petit Salamèche Qui nous suit Ou un autre Et ils nous ont montré Un truc sympa Non mais en fait c'est génial Parce qu'ils avaient déjà fait ça En fait sur la version DS De Or et Argent C'était qui était des remasters Des versions Game Boy Color Et c'était un truc Qui était hyper apprécié Par la communauté En plus à l'époque On avait la possibilité De se balader Pour les chasseurs de Shiny Avec nos Shiny Donc c'était vraiment génial Voilà c'était le Bah ça renforce L'immersion Côté vivant Pareil il y a un autre petit truc Que tu as apprécié Je te le rappelle C'était dans la Dans la première arène En fait on voit le public Ouais les spectateurs Comme dans le dessin animé Et tout Donc c'est pas grand chose Mais ça fait plus vivant Bah ouais C'est mieux immergé dedans Comme de base C'est un peu Un espèce de challenge sportif Être dresseur quoi Avoir les badges Tout ça On pourrait assimiler ça à un sport Donc c'est cool D'avoir les spectateurs Comme dans le dessin animé Comme dans le manga de base Et puis bah Comme des fois dans les jeux En fait au final Il y avait des zones Où on avait des petits PNJ Qui étaient là Mais on les voyait pas Sur le côté en match Là maintenant voilà On a vraiment nos spectateurs Qui regardent nos matchs Comme si on est une rockstar De Pokémon Et alors du coup Moi j'ai une question De Guillaume Thomas Qui nous a demandé Sur Facebook Est-ce qu'avoir Pokémon Sur Switch Apporte vraiment Quelque chose en plus Par rapport aux versions 3DS ou 3DS Ça fait quoi en plus De l'avoir sur Switch Bah graphiquement On a un chamboulement On a un chamboulement Qu'on a pour ma part Attendu pendant des années Le passage vraiment Sur console de salon Bon là l'avantage C'est que c'est mi salon Mi portable Donc on respecte aussi Le côté portable Qu'il y avait avant Mais même en portable Bah ce sera énormément Plus beau Que ce qu'on a pu connaître Sur 3DS Il y a vraiment Le côté visuel Le côté visuel Aurait pu être encore Un peu plus poussé C'est vrai C'est simple Ça fait bien le boulot C'est pas non plus Renversant Ouais voilà Mais c'est En fait ça reprend la base Mais vraiment Avec les graphismes Que la Switch Est capable de proposer Et du coup C'est vraiment Enfin voilà Ça fait plaisir De voir la version A laquelle on a tous joué Sur Game Boy A l'époque Avec des traits noirs Et maintenant Voilà en 3D Avec des couleurs Magnifiques Puis bah l'autre point Là je parlais du point Portable C'est le point télé Du coup Là c'est Oui parce que sur DS Et sur 3DS Enfin dans les vrais Gros jeux Pokémon Voilà vous n'aviez pas La possibilité En fait il n'y en a jamais eu Sur Non Après c'était Des dérivés Toujours Il y a eu En aventure XD Qui était très sympa Sur Gamecube Mais qui était encore une fois Une histoire à part entière A moins d'avoir Enfin moi je sais que je l'ai Tu vois les adaptateurs Game Boy Que tu mets dans la Gamecube Pour jouer sur la télé Mais c'est pas pareil Oui Là c'est un vrai Pokémon RPG Sur télé aussi Voilà Et très beau On pourrait y jouer à deux D'ailleurs j'ai vu Oui voilà Il y a aussi cet aspect là Qui est très important On peut t'aider à capturer Des Pokémon Vous pouvez jouer à deux C'est la première fois Dans un Pokémon Classique Où on peut jouer à deux Et faire vraiment Toute l'aventure à deux Alors au final T'as enthousiasmé ce jeu alors ? Moi j'attends J'attends que le 18 novembre Pour Pour aller l'acheter directement Avec ma petite Pokéball Plus Non mais vraiment Ouais moi c'est le jeu Que j'attends le plus Pour la fin d'année personnellement Ouais bah c'est normal Bah tu vois même moi Si j'avais essayé à l'époque Pokémon version argent Que j'avais testé Quand je travaillais sur un site de jeu C'était cool et tout Mais ouais j'avais Je suis pas allé jusqu'au bout Enfin franchement J'avais un peu du mal Et là par contre celui-ci Il me hype bien quoi Enfin avec tout ce qu'on nous a montré Ça a l'air plus vivant Plus Moi vraiment Ce qui m'embêtait un petit peu C'était l'ambiance Et le Moi dans un RPG J'ai besoin de voyager D'être transporté Ça me le faisait pas trop Mais là celui-ci J'ai l'impression que Ses éléments en 3D Plus réalistes Il va être plus immersif Et bah du coup Je vais me le relaisser tenter Et puis on verra Quand il y aura le verdict du jeu Ce que j'en penserais Mais en tout cas Je vais Bah en tant que nouveau Ou un peu étranger à Pokémon J'ai envie de J'ai envie de me lancer dedans aussi Tu vois Ouais bah c'est cool Parce que En vrai de toute façon Plus le jeu est un peu fait Je pense pour présenter Pokémon A la nouvelle génération Voilà Pour amener tous ceux de Pokémon Go Là venez venez Voilà Tous ceux aussi de Pokémon Go Voilà qui ont Joué peut-être Aux premières versions Arrêtés avec le temps Repris avec Pokémon Go En fait là C'est un petit peu Un jeu séduction Histoire de Ramener encore plus de joueurs Avant On le rappelle La version RPG Du coup pour 2019 Qui sera inédite Vraiment Qui sera inédite Avec une nouvelle génération Et des rumeurs Sur un monde ouvert Qui nous donne très envie Parce que les développeurs Ont dit Ils veulent révolutionner La saga Pokémon Comme Breath of the Wild A révolutionné Zelda Par exemple Ils ont cité ça Ouais ouais Alors ça veut pas dire Que ce sera comme Zelda Mais en tout cas Ils veulent Qu'il y ait une rupture Donc ça on verra plus tard Ils vont déjà attendre Que ce jeu sorte On aura déjà celui-là A se mettre sous la dent En tout cas du tout bon Vous pouvez l'attendre Il risque d'être très bien Mais on va en reparler On a été plutôt séduit Même moi je vous dis Que je suis pas fan Mais bon Rodolphe qui est un gros fan A été séduit C'est que c'est bon signe En général Non franchement Je le conseille Même au nostalgique Des premières versions Du coup De le redécouvrir Au goût du jour Avec des petits aspects Voilà De se balader avec le Pokémon C'est ce qu'on a toujours voulu aussi Le fait de les croiser Directement dans la nature aussi Voilà C'est des petits plus C'est des petits plus Qui vont faire du bien Voilà Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Jusqu'au bout Voilà On espère que ça vous a plu Comme d'habitude Le petit pouce Les commentaires Les partages etc Voilà N'hésitez pas N'hésitez pas Et puis on se reverra Pour une prochaine vidéo Pokémon Oh oui Vous pouvez en être sûr Allez à bientôt Ciao Salut Salut